C'est déjà la rentrée des classes à Deux-Flandres, un retour au stade avec encore plus de plaisir et d'envie que d'habitude. La saison passée a laissé un souvenir indélébile et la coupe d'Europe devant laquelle on s'immortalise a décuplé les ambitions des supporters. Le Brineux c'est pas mal, mais les deux c'est pas plus mal non plus. Vous pensez qu'ils peuvent faire la même que l'an dernier ? Oui, oui, j'y crois, capable. Et puis avec les renforts qu'on a eus, normalement on peut être bon. C'est donc encore une fois dans un stade comble que les joueurs ont retrouvé la pelouse. Pour être franc, question rugby, on n'attendait pas de grandes envolées de ce match amical contre le stade français. On n'a pas été déçus. Un festival d'en avant, d'actions avortées, peu de jeux, juste quelques môles dans l'avancée et pick and go devant la ligne. Et un essai de Munoz avant la mi-temps bien amené par Aldrit. C'est un peu brouillon, mais après ce qui est bien c'est que sur le combat, l'agressivité, je crois qu'on n'a rien perdu. On a retrouvé un peu ce qu'était notre front de commerce l'année dernière et c'est encourageant pour la suite. 5-0 à la mi-temps, pas très enthousiasmant. La suite n'a pas été non plus très réjouissante. Ballon tombé, touche perdue. Une équipe qui avait pour mission d'intégrer de nouveaux et jeunes joueurs. Les Parisiens plus frais en fin de match ont inscrit un bel essai, bien construit en bout de ligne. Un essai transformé. Voilà pour un match qui n'avait pour autre but qu'une première prise de contact avec le terrain et l'adversaire. L'essentiel est fait, c'est qu'on ait repris le contact aujourd'hui parce qu'on n'en a pas eu. Et l'état d'esprit est bien, donc on est satisfait de l'engagement des garçons. Il y a du travail, mais on sent qu'on est pleinement investis et on sait ce qu'on veut faire. Beaucoup de titulaires en puissance étaient au repos ou en convalescence, ménagers pour les choses sérieuses qui débutent la semaine prochaine. Avec la reprise du top 14, La Rochelle reçoit Montpellier, le champion d'Europe, contre le champion de France, ça promet.